Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique où nous allons réactiver tous nos chakras. Donc ça va être une pratique un petit peu de nettoyage, nettoyage intérieur, peut-être de nettoyage extérieur. Je ne suis pas dans la détox, on est bien d'accord. Ici, moi tout ce que je souhaite avec cette pratique, c'est vraiment de remettre de l'énergie là où il faut dans tes chakras, d'apaiser ceux qui ont besoin d'être apaisés. Donc on est vraiment sur de l'équilibrage, peut-être du nettoyage parce que si les chakras sont en excès. Donc effectivement, on va avoir besoin de travailler un petit peu d'une autre manière, donc peut-être de purifier un peu. Mais quel que soit ton besoin aujourd'hui puisque les chakras, à moins d'être énergéticien ou praticien raki, j'ai pris le mot énergéticien parce qu'il est quand même assez large. Peu de gens sont capables de ressentir les chakras, encore moins de les voir. Donc on va émettre l'intention que pour cette pratique, on va apaiser ceux qui ont besoin d'être apaisés, rééquilibrer ceux qui ont besoin d'être rééquilibrés et puis voilà, de nettoyer ceux qui ont besoin d'être nettoyés. Comme ça, le travail sera fait, peu importe le besoin qui est présent au moment où tu vas faire cette pratique. Alors il y a plusieurs moyens pour rééquilibrer les chakras ou faire un petit nettoyage intérieur. Le yoga, évidemment, est un excellent moyen pour cela. On peut aussi méditer en visualisant ses chakras, tout ce qui est soins énergétiques, donc le raki, toutes les thérapies énergétiques fonctionnent très très bien. Les bains de gang, Swan, j'ai une petite pensée pour toi, tes gangbats me manquent énormément. Zen & Sounds TV, c'est chouette, mais voilà, ça ne remplace pas non plus les gangbats en présentiel. Et tout ce qui est thérapie avec le son, donc les voyages chamaniques, tout ça, c'est les bols tibétains, les diapasons, tout ça, ça va aussi remettre de l'ordre dans les chakras, quel que soit le besoin. Donc voilà, c'est une pratique que je vais essayer de rendre le plus possible, comme toujours, accessible pour tous et toutes. Évidemment, voilà, le flow, c'est toujours un petit peu piquant, un petit peu énergisant. Donc il y a des moments où peut-être tu vas sentir un peu plus ton corps. Après, voilà, tout dépend un peu de toi. Comme toujours, si tu as besoin de tes petits amis, les blocs, tu n'hésites pas à les prendre. Je me rends compte en même temps que je te parle que j'ai une de mes bougies qui s'est éteinte. Bon, ben tant pis. Voilà, c'est comme ça. Tu as l'autre bougie en sel rose qui fonctionne sur le principe de la lampe à sel. Ce sont des petits bougeoirs en sel et la chaleur de la bougie ou d'une lampe fait diffuser des ions négatifs qui sont contenus dans le sel et ça purifie une pièce, ça purifie une atmosphère. Donc voilà, très, très, très utile aussi pour purifier, mais là plutôt de manière physique. Et donc pour les personnes qui viennent pratiquer chez moi en temps normal, je dis bien en temps normal puisque là, tout est virtuel. Mais vous allez retrouver ces petites choses quand vous pourrez revenir au studio. Voilà. Sur ce, si ce n'était pas déjà fait, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va prendre le temps de se reconnecter à une respiration lente, profonde et apaisante. Une respiration qui va te permettre de t'ancrer pleinement ici et maintenant et de te reconnecter à toi-même. De porter pleinement ton regard vers l'intérieur et d'accueillir ce qui est avec beaucoup de bienveillance et de compassion puisque tu sais que la pratique fait évoluer, modifie, transforme tout ce que tu ressens ici et maintenant. Ou alors elle l'améliore. Si tu es déjà dans un état d'esprit plutôt positif. Et quoi que ce soit qui émerge, peut-être que cela va être la base d'une intention, peut-être que ça va être des choses que tu as justement besoin de nettoyer. Ou au contraire des choses qui te font du bien, qui te nourrissent. Donc essaye d'accueillir tout ça avec toujours beaucoup de bienveillance et de compassion comme à l'accoutumée. Et nous commençons cette pratique en position assise de manière à ce que Mooladar, le premier chakra, soit pleinement en contact avec le sol au niveau du coccyx comme si tu branchais ta prise de terre. une fois déjà un profonde. Et puis en place pour un gen habitable de distance pour la France. Et puis en place pour un grand de dessin. Inherit. Et puis en place pour la France d'autres. Et puis en place pour la France d'autres expériences. Et puis en place pour la France d'autres. Alors, c'est la prochaine, c'est la prochaine. laisse les mains monter vers le ciel en expirant ramène-les vers le cœur de ce jour de prière inspire pleinement expire, relâche les mains et ouvre les yeux quand tu sens que le moment est venu bien je vais t'inviter pour commencer cette pratique à venir t'installer en cause de l'enfant alors pour les personnes dont les genoux sont un petit peu fragiles tu peux prendre une couverture je dis tu parce que voilà tu peux aussi surélever un tout petit peu les hanches de manière à ce que quand tu vas pouvoir tu vas te pencher tu auras moins de poids sur les genoux donc en l'occurrence ici moi j'aurais tendance à prendre deux blocs après ça va dépendre de toi et de ton corps et là tu peux venir te relâcher en ayant un petit peu moins de pression sur les genoux si tu n'as pas de blocs un excellent moyen pour limiter la pression dans les genoux c'est d'amener ce ciel à largeur du tapis et là tu verras tout de suite que c'est un petit peu plus confortable prends la version dans laquelle tu te sens bien et soit tu amènes les mains vers l'avant du tapis soit tu amènes les mains à côté des pieds si tu sens que les épaules ont besoin de relâchement et là tu respires en conscience en prenant tout le temps dont tu as besoin pour te connecter à la terre et si tu le souhaites tu peux aussi activer Muradara en engageant le périnée alors si tu es une femme c'est assez facile de comprendre le principe c'est comme si tu voulais arrêter d'aller aux toilettes ou que tu te retiens de faire voilà si tu es un homme et bien je t'invite à trouver un moyen d'engager le périnée et si tu ne sais pas ce que c'est le périnée tu vas faire une petite recherche sur internet sinon je vais me faire censurer la vidéo inspire viens t'installer à quatre pattes mains sous les épaules genoux sous les hanches expire arrondis le dos inspire reviens avec le dos plat et expire et tu continues ce mouvement en prenant le temps d'allonger d'arrondir le dos peut-être d'emmener les hanches et les épaules avec toi et il y a une autre raison pour laquelle je me suis habillée en blanc aujourd'hui c'est parce que le blanc pour moi ça symbolise la lumière la pureté c'est aussi la couleur du dernier chakra celui qui se connecte au ciel une fois que tous les autres sont bien réharmonisés et c'est aussi pour moi une couleur de liberté une couleur vraiment particulière on parle aussi de magie blanche par rapport à la magie noire et donc même si bien entendu le noir a tout autant de place que le blanc dans le spectre des couleurs puisque l'un n'existerait pas sans l'autre il y a aussi le côté symbolique de la lumière dans cette couleur blanche que j'apprécie énormément quand ton dos revient à plat laisse les orteils se poser sur le sol et en expirant on pousse sur le sol avec les pieds viens trouver le chien d'être en bas marche un peu sur place et viens créer de la longueur dans le dos et à l'arrière des jambes et à l'arrière des jambes expirant le nez expirant le nez vers les genoux peut-être que ceux-ci sont encore un peu souples si c'est nécessaire pour toi ici et maintenant expirant le nez vers le sol inspire, dos plat mains sur les tibias au sol et expire reviens, flexion avant inspire, Ardha Uttanasana expire, Uttanasana inspire, recule ton pied droit loin derrière pose le genou droit au sol inspire, laisse les mains monter vers le ciel expire, ramène les mains sous les épaules reviens au chien, tête en bas inspire, ramène les épaules au-dessus des poignées en planche genou au sol coude collé au corps expire inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas expire, retrouve ton chien tête en bas ancrage au niveau des mains au niveau des pieds marche sur place si tu en as besoin essaye de créer une bascule dans le bassin pour bien allonger le dos et en inspirant, commence à avancer les pieds vers les mains flexion avant Uttanasana trois fois inspire, allonge le dos expire, ramène le nez vers les genoux inspire expire expire encore une fois encore une fois inspire, recule le pied gauche loin derrière expire, pose le genou au sol et en inspirant, laisse les mains rejoindre le ciel expire, reviens en chien tête en bas inspire, avance en planche sur les genoux, les orteils expire, coude collé au corps chatturanga dandarsana inspire, coubra au chien tête en haut et expire, retrouve ton chien tête en bas inspire expire, décolle les talons fléchis les genoux expire, marche, saute à l'avant du tapis Uttanasana inspire, pars trois fois laisse le cœur faire face au sol expire, ramène le vers les cuisses expire inspire expire expire encore une fois inspire, recule le pied droit loin derrière expire, pose le genou au sol inspire, emmène les mains vers le ciel expire expire, ramène les mains sur les épaules chien tête en bas inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche expire expire, chatturanga dandarsana inspire, expire utvamukhasvanasana et expire adhukhasvanasana inspire inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel expire, emmène les pieds gauche entre les mains genou droit au sol genou droit au sol inspire, regarde droit devant expire, laisse les hanches partir vers le fond de la pièce genou et hanches droites alignées inspire inspire, fléchis expire, allonge encore une fois inspire expire inspire, refléchis la jambe gauche et expire expire uttanasana inspire ardha uttanasana expire expire encore deux essaie de garder un maximum de longueur sur l'arrière du corps et le nombril vers la colonne protège le bas du dos inspire inspire recule ton pied gauche loin derrière pose le genou au sol inspire emmène les mains vers le ciel expire ramène les mains sous les épaules chien sur ton bras inspire plonge sur les genoux les orteils expire chaturanga inspire laisse le coeur s'ouvrir et expire reviens chien tête en bas inspire ramène ta jambe droite vers le ciel expire pose pied droit entre les mains genou gauche sol inspire regarde droit devant expire allonge jambes droite inspire fléchis expire expire encore une fois et là expire et là uttanasana inspire arda uttanasana expire encore deux fois sens sens l'ancrage de tes pieds dans le sol sens 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 terre de son énergie apaisante. Mince les épaules, inspire, recule ton pied droit loin derrière. Cette fois, vois si tu gardes le genou au sol ou pas et en inspirant, laisse les mains se redresser vers le ciel. Expire, on repasse avec les mains sous les épaules, chien trois pattes, adho mukha shpanasana, et kapada adho mukha shpanasana. Inspire, avance, on plonge, garde le genou gauche décollé si tu le souhaites, sinon pose le pied au sol et expire, pose le pied gauche, inspire et expire, reviens en chien, pat en bas. Inspire, ramène le genou gauche vers le ciel, expire, pied gauche entre les mains, s'il n'y arrive pas, aide-le. Inspire, regarde droit devant et expire, allonge. Inspire, fléchis, expire. et expire. Très bien, encore une fois. Inspire, fléchis et expire, reviens en flexion avant antanasana. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, garde cette longueur. Encore, inspire, expire. Expire, dernière fois. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière, pose le genou au sol si besoin et en inspirant et en inspirant. Viens te redressez. Anjali asana. Expire, mains sous les épaules et kapada adho mukha shpanasana. Inspire, avance en planche, peut-être avec le genou toujours en l'air. Peut-être que tu vas poser le pied au sol et expire. Inspire, inspire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, emballe ta jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, allonge. Expire, affléchis. Expire. 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 Encore une fois. Expire, expire, reviens en flexion avant. Expire, laisse le dos s'allonger. Expire. Expire, regarde cette longueur. Encore deux fois. Expire. Expire, repris ton pied droit loin derrière. Pose le genou droit si tu le souhaites en expirant et en expirant. Et inspire, reviens redresser le buste. Mains vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, mains sous les épaules. Et kapada adho mukha shpanasana avec la jambe gauche vers le ciel. Expire, inspire profondément et expire, ramène le genou vers le nez. Tu es toujours en chien, tête en bas. Inspire, ouvre la hanche gauche. Demi-cercle, ramène le genou vers le nez en expirant. Inspire, ouvre la hanche. Et expire, genou vers le nez. Encore, inspire. Expire. Reste avec le genou vers le nez. Avance en planche. Pose le pied au sol si tu le souhaites, sinon tu restes avec moi. Inspire, expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, ramène le genou vers le ciel. Expire, pied gauche, montre les mains, éventuellement genou droit au sol. Inspire, regarde vers l'avant et expire, ramène le nez vers le genou. Le regard vers ta jambe. Inspire et expire. Encore une fois. Comme tu l'as deviné. Comme tu l'as deviné, nous sommes en train de commencer à passer vers le deuxième chakra, les hanches. Inspire, redresse le buste à mi-chemin entre le ciel et la taille. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Les premiers et le deuxième chakra sont très proches, donc ils sont assez liés. Inspire, recule ton pied gauche, loin d'arrière. Regarde droit devant. Redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, main sous les épaules. Prends le temps de bien entrer les mains dans le sol. Et en expirant, le genou revient vers le nez. Le reste du corps n'a pas bougé. Inspire, viens créer de l'ouverture. Expire, ferme. Encore. Inspire, ouvre. Et expire. Encore une fois. Et là, inspire, avance en planche. Peut-être une planche classique, peut-être une planche à trois pattes. Expire. 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 Expire et expire. Retrouve ton chien à ta tomba. Expire. 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 Pieds d'eau entre les mains éventuellement au genou gauche seul. Inspire. Et expire. Expire. Encore deux fois. N'oublie pas que si le sol est un peu loin, les blocs sont là. Inspire, réfléchis et expire. Flexion avant. Expire. Inspire. Redresse à mi-chemin et expire. Expire. Encore deux. Inspire. Ancrage. Et fluidité. Inspire. Et repris ton pied droit loin derrière. Éventuellement, tu peux poser le genou au sol. Mais ça ne va pas être très pratique pour ceux qui arrivent. Puisqu'en inspirant, on va se redresser. Et en expirant, je t'invite à poser le talon droit dans le sol. A déployer les mains en dessous des pieds. Et derrière les deux. Vira-va-de-la-sanat-vi. Laisse la hanche s'ouvrir. Regarde sur le bout des doigts de la main droite. Inspire. Va chercher le ciel avec la main droite. Avec la main gauche. Inspire. Emmène les mains vers le ciel. Expire. Emmène les mains vers le ciel. Viens croiser le cou de gauche dans le droit. Inspire. Emmène les mains vers le ciel. Expire. Penche le buste vers la cuisse. Inspire. Relaisse. Expire. Encore une fois. Et là, on a trois et quatre éléments. L'ancrage. Premier chakra. La fluidité du deuxième chakra. Les hanches. Le feu du troisième chakra. Et l'air du quatrième chakra. Avec les bras. Inspire. Libère les mains. Expire. Trikonasana. Pose du triangle. La main sur un bloc. Sur le sol. Sur ta jambe. Essaye de créer de la longueur sur tout le côté droit. Mais aussi le côté gauche du corps. Et n'hésite pas éventuellement à utiliser ta main droite. Pour créer encore plus d'ouverture dans le buste. Très bien. L'élément feu, on l'avait déjà pris avec Chaturanga aussi. Mais on va en rajouter un tout petit peu. Puisque je vais t'inviter ici à venir m'envoler. Avec grâce et élégance. Ardha. Chandrasana. Bloque si besoin. Essaye de rayonner. Tu as l'inspiration à partir de ton coeur. Vers le bout de tes doigts et de tes orteils. Et quand tu expires. Inspire. Prends. Tendour. Reposez délicatement le pied droit au sol. Vira Bada Dara Sanadvi. Prochaine, inspire, emmène la main gauche vers le ciel Expire Reviens au chien, tente Inspire, là où tu es Expire, emmène le jambe gauche vers le poignet gauche Inspire, ouvre Expire Reviens avec le genou vers le poignet gauche Dernière fois Inspire Expire Chaturanga Dandasana comme tu le souhaites Inspire Expire, on va reprendre quelques instants Le contact avec la terre Balasana Pause de l'enfant Sous-titrage ST' 501 Sur ta prochaine, inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, expire, arrondis le dos, inspire, crée de la longueur, expire, encore une fois. Inspire, prends un pied sur les orteils et expire, repousse le sol avec les mains, viens tête en bas, inspire, laisse la jambe droite, montez vers le ciel, expire, pied droit entre les mains, genoux bien alignés avec la cheville, inspire, pousse dans le sol avec les pieds, mains vers le ciel, expire, virabhadrasanadvi, prends le temps de t'installer, inspire, emmène les mains vers le ciel, expire, amène le coup droit dans le couche, soit tu prends le pouce, soit tu serres le dos des mains l'une contre l'un contre l'autre, et on expire, rembente le buste vers la cuisse, garde l'ouverture dans le buste, inspire, inspire, relève, expire, expire, encore une fois. Et là, tu vas essayer de rester, éventuellement, pose le coude sur la cuisse si tu sens que c'est nécessaire, et là en inspirant, viens déployer ton triangle là, et n'hésite pas à venir, l'installer de la manière qui est la plus confortable pour toi ici, encore une fois, viens retrouver l'ouverture dans le buste, emmène tes inspirations vers ton cœur, et en expirant, laisse ton cœur rayonner cette énergie, ce prana, dans tout ton corps. Si tu le souhaites, transfère le regard devant toi, emmène la main droite au sol, décolle le pied droit. Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana. Inspire. Inspire. Emmène la main droite vers le ciel. Expire. Ekkapada. Adho Mukha Shkanasana. Genre droite vers le ciel. Sur ta prochaine, expire, amène le genou droit vers le cou droit. Inspire. Reviens chez les trois pattes. Expire. Très bien encore une fois. Inspire. Expire. Chatturanga Nandasana. Inspire. Expire. Chatturanga Nandasana. En pose de l'enfant, De cette manière, nous allons bien équilibrer le travail. Laisse ta prochaine, inspire, te ramener à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, expire, arrondis le dos. Et reste là, avec le menton vers l'austernal, le regard vers les genoux. Ouvre sur ton ventre, inspire, reviens avec le dos plat comme une table, allonge le bras droit à la jambe gauche, regarde droit devant, inspire pleinement et en expirant, on voit si tu peux venir poser la main sur le pied. Expire, inspire, retends le bras à la jambe, expire, encore une fois. Viens poser la main sur le pied, enroule ton épaule droite vers le haut, vers l'arrière, laisse le cou droit monter vers le ciel, le genou gauche monté, s'éloigner du sol. Essaye de créer de créer de l'ouverture dans le buste, peut-être un petit peu dans la gorge, vishuddha. Expire, inspire pour retendre le bras devant toi, expire, pied gauche entre les mains, décale le pied à l'extérieur de la main gauche. Expire, inspire, regarde droit devant. Et soit tu vas rester là, soit tu vas prendre appui sur les orteils du pied droit. Et où que tu sois en expirant, tu vas faire un petit quart de tour vers la droite. Les mains sont sous les épaules, les hanches basses. Très bien, tu respires, tu profites. Inspire, amène les mains sous les épaules, le pied face à la hanche, expire pour te stabiliser. Inspire, amène les mains vers le ciel. Expire, vire, 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 vire. Guerrier 2. Inspire, inspire là où tu es. Expire, amène les mains vers le cœur. Inspire, suis la main droite du regard. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Expire. Inspire. Et en expirant, viens pencher le buste vers la cuisse. Soit le coude est décollé, soit il est légèrement posé sur la cuisse gauche. On garde les mains en prière au niveau du cœur et en expirant, viens retendre ta jambe gauche. Essaye d'utiliser les bras pour créer cette ouverture, cette longueur dans le buste. Et si tu veux, on peut même imiter le battement du cœur. Inspire. Libère les mains. Expire. Encore deux fois. Et là, tu restes avec les mains connectées au cœur. Et là, tu restes avec les mains connectées au cœur. Inspire, réfléchis la jambe gauche, emmène la main gauche vers le ciel. Expire. Prends le temps d'abord d'ajuster la pose, ensuite de voir comment tu t'y sens. Et puis en repoussant ferme dans le sol avec la main gauche, vois si tu peux décoller la main droite. Pour le moment, on n'est pas encore à prendre le pied. On essaye. Inspire, repose la main sous l'épaule droite. Planche comme tu le souhaites. Expire. Inspire, ouvre le cœur et expire. Pose de l'enfant. Balasana. Encore une fois, installe cette pose de l'enfant de la manière qui est la plus confortable pour toi. Inspire, reviens, quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, arrondis le dos. Inspire. Retends le dos. Expire, réagisse de si besoin. Inspire, allons droit, gauche, en droite. Expire, vois si tu peux localiser le pied avec la main. Inspire, retour. Expire et profite-en pour monter le pied vers le ciel et le descendre vers le sol en inspirant. Et cette fois, prends le pied dans la main. Enroule ton épaule gauche vers le haut, vers l'arrière. Poussant le sol avec la main droite. Le pied droit dans la main gauche. Expire, repose la main gauche au sol. Expire, repose la main gauche au sol. Expire, amène le pied droit entre les mains. Soit en gardant le genou droit au sol, soit en le décollant. Tu vas décaler le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et en expirant, faire un quart de tour sur le côté, placer les mains sous les épaules. Cherche de la longueur dans le buste. Inspire, ramène les mains sous les épaules. Le pied droit face à l'arrière droite. Expire pour stabiliser. Inspire, amène les mains vers le ciel. Expire, gare les deux. Prends le temps de réajuster le corps, de t'installer dans la pause. Inspire, expire, main au cœur. Inspire, expire. Encore une fois. Et là, en expirant, penche le buste vers la cuite. Soit tu restes en suspension. Soit tu as le coude posé délicatement sur la cuisse. Et là, en expirant, je t'invite à retompre ta jambe droite. Les mains restent au niveau du cœur. Utilise les mains pour vraiment créer cette belle ouverture dans le buste. Cette longueur dans tout le corps. Et si tu le souhaites, inspire, ouvre les mains. Expire. Encore deux fois. Inspire, reflégis la jambe droite. Enmène la main droite vers le ciel. Expire, expire, et capa da. Adomanta, sanasana. Encore une fois. Prends le temps de bien ancrer les mains dans le sol. Repousse le sol particulièrement avec la main droite. Pour ramener le poids du corps vers le pied gauche. Et voici, le pied droit et la main gauche peuvent être plus ou moins proches. Pour le moment, on n'a pas encore essayé d'aller attraper le pied. Et là, à ton rythme, tu vas pouvoir inspirer en planche comme tu le souhaites. Et expirer. Inspire. Expire. Et revient en pause, l'enfant. Balasana. Balasana. Sur ta prochaine, inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire. Arrondir le dos. Rentre le ventre, le menton. Arrondir le dos. En inspirant. Reviens à quatre pattes. Prends appui sur les orteils et expire. Ange vers le ciel. Adomukha shvanasana. Inspire. Laisse la jambe gauche. Montez vers le ciel. Expire. Fléchis le genou, le pied. Porte le regard entre les mains. Et là, vois si tu peux venir chercher le pied gauche avec la main droite. Et comme tout à l'heure, tu vas essayer de pousser le pied dans la main. Et de trouver ton équilibre. Si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Inspire. Amène ta main droite sur l'épaule droite. Expire. Viens poser le pied droit entre les mains. Genoux gauche, au sol. N'hésite pas à mettre un rembourrage sous le genou droit. Tu remarqueras que je suis partie déjà assez loin avec mon genou droit. Tout simplement parce que quand on va expirer, le genou droit et la hanche droite doivent rester alignées. Inspire. Réfléchis. Expire. Encore une fois. Et de manière à activer Vishuddha. Nous allons partir dans Ekapada Ustrasana. Prends un appui sur les artilles du pied droit. Inspire. Enmène les mains vers le ciel. Tu es sur ton talon gauche. Et ta main droite va descendre soit sur le bas du dos, soit sur le talon droit. Et tu vas essayer de créer de l'ouverture et de la longueur dans le buste. En pointant le menton vers le ciel. Pour ressortir de la pose, tu réfléchis ta jambe gauche en inspirant et en expirant, tu retrouves Adho Mukha Shpanasana, le chien tatamba. Et comme nous avons deux jambes, quand tu te sens prêt, prêt, en inspirant, tu emmènes la jambe droite vers le ciel, tu expires, tu fléchis le genou, le pied. Tu repousses seul avec la main droite. Et tu viens chercher le pied droit avec la main gauche. Badaï Kapadha Domukha Shpanasana. Inspire, ramène la main gauche au sol. Expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol, encore une fois assez loin derrière. Inspire, regarde droit devant et on expirant, on vient allonger ta jambe droite. On repart, inspire. Expire. Encore une fois. Là, tu vas rester avec la jambe droite tendue, peut-être reprendre, appuie sur les orteils du pied gauche. Repousse seul avec les pieds. Expire, soit tu viens poser la main gauche sur le bas du dos, soit sous le pied. Et si tu le peux, le menton est vers le ciel. Encore une fois. Pour sortir de la pause, tu le fais en te redressant lentement. Amène les mains sous les épaules. Reprends le ciel, t'es en bas quelques secondes, histoire de dénouer un petit peu les jambes. Et là, en inspirant, je vais t'inviter à poser les genoux au sol, à avancer les mains le plus possible vers l'avant. Et tu vas essayer de venir poser le menton au sol. Alors, c'est un petit peu compliqué de parler dans cette pause, mais tu as les genoux alignés avec les oncles, le dos se creuse. Peut-être que tes avant-bras sont décollés, peut-être pas. Et quand tu sens que le corps a suffisamment profité de cet étirement qui active aussi Vishuddha, le chakra de la gorge, eh bien, je t'invite à retrouver Balasana. Et peut-être, si tu as un bloc, à prendre ce bloc, à le poser de manière à ce que le bord soit juste au-dessus de tes sourcils. Et tu vas focaliser toute ton attention sur le point qui se trouve justement entre tes sourcils et que le bloc est en train d'activer Ajna, le troisième œil, siège de l'intuition, des ressentis, de tout ce qui est connecté à l'éther, à l'invisible. Ajna, le troisième œil, siège de l'invisible. Si tu souhaites rester encore un tout petit peu ici dans Balasana, avec le front sur le bloc, tu peux bien entendu. Si les inversions assez intenses ne sont pas pour toi, je vais te proposer une alternative pour aller activer un petit peu Sarasarara, mais de manière un petit peu plus simple. Enfin, simple, je me comprends, mais bon. Les coudes sont sous les épaules et tu vas venir entrelacer les mains autour de ton bloc. Alors, si tu n'as pas de bloc et que tu as un coussin qui est quand même un peu haut, ça peut le faire aussi. Alors, de là, tu vas venir décoller les hanches comme pour pratiquer le chien tête en bas et venir poser le sommet du crâne sur le bloc ou le coussin en poussant dans le sol avec les avant-bras. Bien entendu, si tu n'as pas besoin d'un bloc pour faire cette pause et pour aller sur la tête dans Chirshasana, tu peux bien entendu profiter. Ceci est une option plus simple pour les personnes qui souhaitent quand même activer le chakra couronne, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller sur la tête. Autre possibilité qui implique aussi le bloc, mais qui sera peut-être plus douce pour les épaules. Là, tu as le bloc sous les côtes flottantes, donc le bloc est sous la pointe des omoplates à peu près. Alors, après, cette pause peut-être plus intense pour la nuque, puisque ici, tu vas essayer de venir poser le sommet du crâne au sol, donc Sarasrara, le chakra coronal. Et cette pause a aussi l'avantage d'étirer la base de la gorge ou d'activer Vishuddha, ce qui est un petit bonus supplémentaire. Donc, en fonction de toi, de ton corps, tu peux pratiquer Chirshasana, la variation de Chirshasana que je t'ai proposée avec le bloc, ou être ici avec moi, dans une pause qui va activer tous les chakras supérieurs, puisque même le chakra du cœur est en ouverture ici. Donc, c'est une pause un petit peu multifonction, si je peux dire. Et quand tu sens qu'il est temps de sortir de cette inversion, parce que je sais qu'elle pourrait ne pas être très confortable, tu repousses seul avec les mains pour redresser le buste, retirer le bloc, et venir amener les genoux contre toi pour te refaire un gros câlin. et si là, tu ressens le besoin de faire encore une pause, parce que peut-être que tu sens que tu as besoin d'aller un peu plus loin dans ta pratique d'inversion, tu peux bien entendu en refaire une, tu n'as qu'à mettre pause sur la vidéo, et on se retrouvera dans quelques instants. Et puis, comme tu le sais, j'aime bien terminer les pratiques avec une torsion, très souvent. Et après, ces inversions qui sont peut-être un petit peu plus exigeantes pour la colonne vertébrale, je me dis qu'une torsion, ce ne serait pas une mauvaise chose. Donc, si tu sens qu'au niveau du bas du dos, ce n'est pas tout à fait ça, commence avec les pieds sur les bords, tu tapis les genoux ensemble, et en expirant, tu laisses tes genoux partir sur un côté. Forcément, le genou qui est au-dessus n'ira pas au sol, la fesse est décollée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la pause de ce côté, pour que tu puisses bien voir que je peux facilement glisser ma main ici. Si au niveau du dos, ça se passe plutôt bien, tu peux aussi venir ramener les genoux ensemble sur le côté. Moi, de ce côté, je suis obligée de me décaler un peu au niveau des hanches. Encore une fois, c'est mon sacroiliac qui n'est pas toujours d'accord avec cette pause. Et donc, j'ajuste pour qu'elle soit plus confortable. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir les deux épaules bien ancrées dans le sol pour laisser le haut du corps s'épanouir. Et ça peut se faire avec les bras à hauteur des épaules, ou comme je suis en train de le faire avec un bras le long du corps, l'autre main sur le plexus solaire. Et le regard toujours là où c'est bien pour ta nuque, évidemment. Et quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de passer de l'autre côté, tu peux le faire à ton rythme. Peut-être en repassant avec les genoux vers toi, si tu sens que c'est nécessaire. Encore une fois, si tu préfères l'option pieds largeur du tapis, vois comment ça se passe de ce côté, si les pieds sont plus ou moins près de toi. Et en expirant, tu laisses un genou rejoindre le sol, éventuellement avec un bloc pour soutenir ici, sous la jambe qui est au sol. Je ne pouvais pas te le montrer de l'autre côté, mais imagine que tu as un bloc ici qui peut soutenir la jambe. Mon bloc à moi était un petit peu loin. Et puis, si tu préfères la version un petit peu plus intense, en tout cas la version plus classique, eh bien tu peux venir avec moi ici, encore une fois, en ajustant ce qui a besoin d'être ajusté, et en portant le regard là où c'est bien pour ta nuque. C'est bien pour ta nuque. Si tu ressens le besoin de venir te refaire encore un gorouf, n'hésite pas à venir amener les genoux contre toi et prendre dans tes bras le temps nécessaire. Et si tu n'as pas beaucoup de temps pour méditer, je t'invite quand même à prendre un petit moment avec les deux jambes allongées sur le tapis, les pieds vers les coins, les bras légèrement détachés du corps pour respirer en conscience. Si tu as plus de temps, n'hésite pas peut-être soit à suivre une des méditations que je propose dans la playlist relaxation, soit à méditer par toi-même, soit à suivre une autre méditation guidée, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, une excellente fin de journée, en espérant que cette pratique t'aura apporté tout ce dont tu avais besoin. Et puis, eh bien, j'espère te revoir très bientôt ici ou peut-être dans la vraie vie. Et voilà. Passe une belle fin d'année malgré tout ce qui se passe et n'oublie pas que la lumière est là et que même si ce n'est pas toujours évident de la voir, elle est là et si tu y crois, elle va bien s'ancrer ici. Merci beaucoup. Namasté